Bonjour à tous au lycée français de Mexico donc je suis papa de Margot passionné d'histoire et vous aurez l'occasion tout à l'heure de voir quelques objets à Jean-Luc et moi-même qui retraceront un peu la vie des tranchées et la guerre dans les tranchées sur ce promontoire c'est à dire la colline que vous voyez derrière vous s'élevait l'ancien priori du Léomon fondé en 1097 par les moines de moyenne Léomon appartiendra au couvent du Ménil après avoir été possession de l'abbaye des Sénonès. Le bâtiment claustral avait été construit au XVIe siècle suivant un plan rectangulaire. En 1752 l'église et le cloître seront transformés en écurie, étable et bergerie. Les autres bâtiments deviendront la demeure du propriétaire, celle du fermier ainsi que des engrangements. L'eau provenait d'un puits de 7 mètres de profondeur et d'une citernes. Situé à 334 mètres d'altitude, ce promontoire constituait un observatoire et une position défensive de premiers ordres qui sera occupé par les Allemands dès le 23 août. Entre le 25 août et le 12 septembre 1914, les troupes françaises et allemandes s'opposèrent furieusement pour s'emparer de ce site. Alors propriété de la famille Keller de Lunéville, la ferme du Léomon sera bombardée sans répit par les deux belligérants et comme beaucoup d'autres, ruinée par les obus et la mitraille. Les derniers occupants, le fermier Edmond Goudot et le berger François d'Orquel quitteront la ferme le 24 août, juste avant la bataille. Laissez-moi maintenant vous raconter la bataille du Léomon. Sur cette colline se sont déroulés des combats très violents du 20 août au 10 septembre 1914. Le sang des hommes des régiments de la 11e division d'infanterie, les 26e, 37e, 69e et 79e régiments d'infanterie, ainsi que les artilleurs du 8e et les sapeurs du 20e en pourpre, encore aujourd'hui cette colline endeuillée. Le promontoire du Léomon forme une position défensive essentielle dont les Allemands s'emparent en août 1914. C'est au prix de pertes considérable que la 11e division d'infanterie, surnommée la division de fer, put le reprendre et protéger ainsi Nancy, ville de Garnison. Le Léomon a été pris et repris huit fois pour rester enfin en notre possession. Cette bataille contribuera largement à la victoire de la Marne. Un monument, œuvre du sculpteur Lorrain Gaston Broquet, fut inauguré le 18 juin 1922 au Grand Léomon, à la mémoire du courage dont a fait preuve la division de fer lors des combats violents menés aux portes de Lunéville, au Léomon et au Friscati. La bataille du Grand Couronnet, en août et septembre 1914, fut le terrain de pertes innombrables dans les deux camps. Le monument de Broquet fut détruit par les Allemands en 1940 et fut reconstruit dix ans plus tard par le sculpteur Sinapi. Le monument présent est l'image d'un Lorrain fier dont le visage et l'attitude expriment sa détermination à vaincre ou à mourir. Tant de souffrances endurées par ces jeunes gens, qu'ils soient français ou allemands, se sacrifiant pour leur patrie, ne peuvent nous laisser indifférents. Bien qu'ils furent une millière, nous devons nous souvenir de leur sacrifice qui ne fut pas vain, mais qui servit à forger la paix dans l'Europe d'aujourd'hui. Nous sommes ici sur la nécropole de Vitrimon Friscati, devant le monument aux morts qui a été érigé en 1927. Le monument aux morts qui représente le poilu français de 1916, c'est-à-dire avec la tenue bleu horizon. Cette tenue qu'ils ont eue durant toute la guerre des tranchées. Cette guerre de 1914 a fait 1 450 000 morts pour la France. Presque 10 millions en tout pour tous les belligérants qui ont fait cette guerre. qui a pour résultat en France avoir de nombreuses nécropoles militaires. Nous sommes ici sur une nécropole militaire du coup de la guerre, de ce qu'on appelait la guerre de mouvement. Vous avez ici une nécropole avec 3750 corps qui sont enterrés, à peu près 1 000 sous les croix et le reste dans les ossuaires que vous voyez devant vous, c'est trois monuments. Et beaucoup aussi, malheureusement pour eux, qui n'ont pu être identifiés, qui sont là réunis par les ossuaires, les os mélangés tous ensemble, sans pouvoir porter un nom sur eux. Ce n'est pas le cas de tous. Certains ont pu être identifiés, mais il y a des mentions sur le suaire où il n'y a pas de nom. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous voici devant la tombe d'un musulman. car ici, dans ce cimetière, il y a quatre religions différentes qui sont enterrées. Celui-ci est parfaitement identifiable. Il aidait au deuxième régiment colonial musulman, mort pour la France le 12 août 1917. Alors, pourquoi 1917, alors qu'ici, on est sur un cimetière de 1914 ? Parce que les combats ont continué non loin d'ici, à quelques kilomètres au nord-est. Voici la tombe de Hof-Charles, 26e mairie, un régiment d'infanterie, le régiment de Nancy, dans la région où nous sommes. Ce sont les premiers morts, celui-là, le 25-8-1914, c'est-à-dire au tout début de la guerre. Nous allons maintenant aller vers l'ossuaire, où vous verrez cette mention des inconnus. Vous avez là toute une liste de noms, et cette précision est 387 inconnus, morts pour la France. Il en va de même pour toutes les ossuaires du secteur. Juste pour info, il reste encore à Verdun, 80 000 corps qui n'ont pas été retrouvés. Les ossuaires ne sont pas anonymes, puisqu'on a leur nom. Mais mieux encore, on a des photos pour certains. Forcément, sur 3751, nous n'avons que 66 photos. Et toutes ces photos de jeunes hommes, du début du siècle, où ils portent tous la moustache, comme vous pouvez le voir, toutes ces photos de gens qui n'ont pas vécu longtemps, qui ont vécu à peu près 25-30 ans, pas plus, sont quand même très émouvantes. On ne trouve plus beaucoup aujourd'hui des photos rattachées à un seul cimetière. Et nous voici devant le champ de bataille, aujourd'hui une belle campagne lorraine, bien verdoyante, puisque cette année nous avons eu beaucoup de pluie, bien paisible. Il faut imaginer que sur ce terrain, il y a eu 7000 morts en trois semaines. Nous sommes ici dans une chapelle militaire, souvent adossée aux nécropoles, il y a une chapelle militaire, il y a une très grande à Verdun, à Notre-Dame-de-Laurette. Même ce petit cimetière militaire de cette bataille du début de la guerre de 1914 comporte des fresques que je vais vous laisser admirer. Merci. Merci. La guerre de mouvement La guerre de mouvement a duré 4 mois. Fin novembre, nous avions perdu 350 000 hommes du côté français, pratiquement autant du côté allemand. On s'est rendu compte que cette guerre ne pouvait pas continuer comme ça, cette guerre de mouvement a découvert dans les champs, dans les forêts. C'est donc arrivée la guerre de tranchées. On s'est enterré pour se protéger des projectiles, pour se protéger des autres. C'est une autre guerre qui commence. Vous avez devant vous, dans cette vitrine, des objets qui ont été retrouvés le long des tranchées, par ma personne, tout au long de recherches qui ont duré pratiquement 45 ans. C'est une autre guerre qui commence. Il n'y a pas que les hommes qui reçoivent des médailles à l'issue des batailles. Les bâtiments aussi. Les villes, les lieux reçoivent aussi des médailles. C'est le cas ici, où le lieu a reçu la croix de guerre et la médaille militaire. C'est pour cela que ces médailles sont géantes en bois, elles ont été fabriquées en 1927 aussi. Elles honorent la mémoire des bâtiments du site de cette ancienne ferme qui a été détruite dès le coup de 14. Durant ce début de la guerre de 14, ces quatre mois meurtriers, le soldat français portait encore des tenues qui dataient de presque 80 ans en arrière. Donc, le fameux pantalon rouge que voici sur notre ami du 26 Galerie. Ce pantalon rouge a été l'occasion de nombreux morts parce qu'on ne voyait que dans l'herbe verte, en plein soleil, on ne voyait que les soldats français avec leurs fameux pantalons rouges. Cette tenue va changer dans l'hiver 14-15. Elle sera complètement changée seulement en 1916 où ils vont toucher la tenue bleu horizon. Toutes sortes de tenues vont apparaître entre 1915 et 1916. Mais retenez bien ceci, c'est ce pantalon-là qui a l'origine de nombreux morts français. Vous avez là le soldat Chauvet qui est mort dans la région à quelques kilomètres d'ici. Dès septembre 1914, ce soldat est mort près de la butte du Léaumont à Gonvillet. Parait-il qu'il aurait été tué par un zeppelin, ce qui m'étonne beaucoup. Il a été certainement tué comme tout le monde par un éclat d'obus. Là voici cette fameuse butte de Léaumont. En haut de la butte, à 344 mètres d'altitude, ce qui est haut pour le secteur, il y avait une ferme. Cette ferme était l'objet de toutes les convoitises allemandes. Les français l'ont repris huit fois de suite. De nombreux morts du cimetière sont dus à ce secteur tout petit sur la butte du Léaumont. Nous voici avec ce fameux soldat français, le poilu. Le poilu simplement parce qu'il n'a pas le temps d'aller se raser ou de se faire couper les cheveux. Le voici dans la tenue 1916, cette tenue bleu horizon, qui apparaît un peu bizarre au début, mais qu'on comprend mieux maintenant, parce qu'effectivement, comme la guerre de 1914, ce n'était que des explosions sans arrêt nuit et jour, le champ de bataille était recouvert en permanence de fumée bleue, grise, noire. Et finalement, cette tenue-là, dans ces fumées, se dissimulait parfaitement. Vous avez là devant vous un mitrailleur du 80e régiment d'infanterie. Et près de lui, vous voyez sa mitrailleuse, la mitrailleuse Hoskic, modèle 1914. Cette guerre de tranchées qui commence fin novembre 1914 et qui va durer jusqu'au mois de mai 1918, puisqu'au mois de mai 1918, la guerre de mouvement reprend, mais avec des pauses où on retourne dans les tranchées. Elle va durer quand même, cette histoire de tranchées, jusqu'au 11 novembre 1918, au moment de l'armistice, où enfin les soldats ont pu souffler. Alors quand je dis souffler, c'est un joli mot, mais il s'agit de beaucoup pire que ça. Cette guerre va faire énormément de morts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on est sur un secteur comme Verdun ou dans la Somme, on a à peu près un quart d'heure de vie devant soi. Sur la Somme, en 1916, il tombe 2000 obus au quart d'heure. La tranchée, elle sert à vous protéger, mais les obus tombent aussi dans les tranchées, et surtout qu'on a fabriqué des obus spéciaux pour tomber dans les tranchées. Ces obus tombent, les balles de mitrailleuses sifflent, les grenades tombent, les obus de mortier de tranchées tombent. C'est infernable, c'est invivable. C'est l'enfer sur terre pour nos soldats français, les soldats allemands, les soldats anglais, tous ceux qui ont participé à cette terrible guerre. Au début de la guerre des tranchées, les Allemands ont construit tout de suite des tranchées plus sophistiquées que les Françaises. Ce n'est pas des simples trous dans la terre. On a boisé les tranchées pour que la terre ne s'effondre pas dans les tranchées. On a mis ce qu'on appelle des caillebottis pour marcher au sec, l'eau est en dessous. On va amener de la tôle, on va couler du béton, on va coffrer, on va faire des ouvrages en béton, qu'on appelle des bunkers du côté allemand, des abris du côté français. Vous avez devant vous un bunker bavarois qui est à peu près 20 kilomètres d'ici dans la forêt de Parois. C'est un bunker en béton. En fait, c'est un souterrain. Les Allemands vivent sous la tranchée. Vous avez un tunnel sous la tranchée. Et ça, c'est pour les gradés, c'est pour le téléphone, c'est pour l'infirmerie, c'est pour les réserves de munitions. La plupart des hommes sont dans la tranchée. Ils se blottissent quand il y a un bombardement contre les parois de la tranchée en espérant ne pas prendre un éclat d'obus. Rappelez-vous qu'un éclat d'obus n'est pas forcément un éclat qui vient de parterre parce qu'un obus vient de sauter. Il peut venir en l'air parce que nous avons des obus qui explosent à 10 mètres au-dessus du sol et qui couvrent en entonnoir d'éclats tous les personnes qui sont en dessous. Et je dis des personnes, je parle des gens, mais il y a aussi des animaux. N'oubliez pas que la guerre de 14, c'est une guerre où il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de chevaux, beaucoup de mulets, des chiens. Eux aussi vont payer un lourd tribut. 10 millions d'animaux vont mourir à la guerre de 14, sur tous les fronts. Dans les tranchées, il n'y a aucune hygiène. Hygiène zéro. Il n'y a pas d'eau pour se laver. Il n'y a pas de toilette. La nourriture n'arrive pas tous les jours. On mange des rations, sur ordre. Tant qu'on n'a pas l'ordre, on n'a pas le droit d'ouvrir ses boîtes de conserve. C'est la misère totale. On voit les cadavres de ses amis qui sont en train de pourrir depuis un mois devant la tranchée. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète sans cesse, c'est l'enfer sur terre. Il faut imaginer ce que c'était. Il y a des moments où il y a des pauses. Le secteur devient plus calme. Je ne parle pas de Verdun ou de la Somme. Mais ici, dans nos régions, en 15, 16, 17, c'était ce qu'on appelait un secteur calme. On avait le temps de bricoler ces fameux objets qu'on appelle l'artisanat de tranchées. On avait le temps aussi de s'épouiller, enlever les poux qu'on avait, piéger les rats pour attraper les rats. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les explosifs qui tuent les gens. Il y a aussi les maladies. Il y a le typhus, le choléra dans les tranchées. Celui qui revient de là, il revient de l'enfer. Beaucoup, après la guerre, ne voulaient pas en parler tellement ils avaient été traumatisés. La guerre de 1914, c'est vraiment la première guerre moderne. L'ennui, c'est qu'on aborde cette guerre avec un esprit d'avant, un esprit du 19e siècle. Or, la modernité est arrivée, et particulièrement dans l'armement, et surtout dans les explosifs, puisque ce qu'on appelle les explosifs brisants, c'est-à-dire, en gros, ce qu'on connaît sous le nom le plus vulgaire de dynamite, de TNT, sont inventés à toute fin du 19e siècle. Les grenades qui arrivent à partir de l'hiver 14-15 vont être de toutes sortes de modèles. Beaucoup de gens vont inventer des nouvelles grenades. J'en connais personnellement 350 modèles différents de la guerre de 1914. Je vous en ai apporté deux. Une des toutes premières, ce qu'on appelle le pétard raquette. Alors là, c'est tout simple. C'est deux bâtons de dynamique qui sont ficelés avec du fil de fer et des barres de fer après une petite raquette en bois. Vous avez là une mèche qui dépasse. Le poilu de l'époque allumait souvent cette mèche sur le fourneau de sa pipe. Il l'allumait sur le fourneau de sa pipe et il l'achetait. Ça faisait plus ou moins de dégâts. C'était surtout les bouts de fil de fer et les bouts de métaux qui étaient là qui faisaient les dégâts sur l'ennemi. Après, vous avez eu des grenades plus modernes ce qu'on appelle la grenade quadrillée. Vous avez ici une grenade de 1916 qui s'appelle la citron-fougue tout simplement parce qu'elle était fabriquée dans une petite ville qui s'appelle Fougue et qu'elle a la forme d'un citron. Voilà. Vous avez une grenade à percussion. Ceci est le percuteur. Le poilu la prenait comme ça et la tapait sur la semelle de son rodillot et il l'achetait tout de suite. Elle explosait cinq secondes après. Après, il y a eu toutes sortes de grenades, même des grenades qu'on lance avec des fusils. Il y a même eu des appareils qui lançaient plusieurs grenades à la fois. Tous ces objets étaient destinés à tomber pile dans la tranchée pour faire le plus de dégâts possibles. Aussi, on a vite eu l'idée de grillager les dessous de tranchée avec des grillages renforcés pour que la grenade explose en l'air un peu au-dessus pour faire un peu moins de dégâts. La grenade, c'est un petit explosif qu'on peut lancer quand les tranchées sont rapprochées ou en cours d'un assaut. Le principal vecteur de mort à l'époque-là, ce sont les obus. Les obus qui sont envoyés par des canons. Les plus petits canons font à peu près 900 kg. Les plus gros font 77 tonnes au début de la guerre de 1914. Ça va monter à 230 tonnes. Les canons sur rail qui envoient des obus énormes, des obus de plus de 500 kg. Vous avez là un des obus préférés de l'armée française, le 75 de campagne. Cet obus, bien qu'encore petit, est extrêmement performant. Déjà, le canon pouvait l'envoyer à 11 km. Et sur tout le canon, on l'envoyait 20 à la minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est cet obus-là qui explose en l'air à 10 mètres au-dessus du sol et qui envoie à peu près 300 éclats qui sont contenus à l'intérieur. Ce sont des billes de plomb qui envoient ces billes de plomb sur les troupes en dessous. C'est extrêmement meurtrier. C'est cette arme qui a permis à la France de ne pas perdre la guerre de 1914 dès le départ. En comparaison, vous avez aussi d'extrêmement gros obus. Surtout les obus allemands. Vous avez là un 25 cm allemand. Les Allemands mesurent les obus en centimètres et nous, les Français, en millimètres. Allez savoir pourquoi. Ce gros obus est presque entièrement rempli de poudre. La tôle est assez fine. Il y a une grosse charge d'explosifs de rupture dedans qu'on appelle de la tolite, l'ancêtre du TNT. Cet obus n'était bien naturellement tué les gens mais ce n'était pas ça la première mission de cet obus. Cet obus était destiné à raser les réseaux de barbelés et de piquets qui empêchaient la progression des troupes durant un assaut. Vous avez aussi du côté français ce qu'on appelle le crapouillot. Le crapouillot s'est lancé avec un mortier de tranchée c'est-à-dire à courte distance à moins de 200 mètres de là. Celui-ci aussi est avec un explosif renforcé. Vous avez vu les ailettes qu'il y a derrière quand il arrive et qu'il explose ces ailettes se transprendent en espèces de guillotines qui volent en l'air et font extrêmement de dégâts sur les troupes qu'elles sont là. Vous avez là une petite puisqu'elle fait 25 kg et vous en avez qui monte jusqu'à 100 kg. Et toutes ces munitions-là dites-vous bien surtout les crapouillots français étaient amenées dans les tranchées à la main. Le soldat portait ses 40 kg de matériel avec son fusil son sac à dos son casque et tout le reste et il montait encore avec une bombe comme ça sur l'épaule quand il remontait au front. Cette petite bombe que vous voyez là c'est la 16 kg c'était pour les hommes pas trop forts quand on était un peu plus fort on avait 25 kg et ainsi de suite et quand on était deux hommes forts on avait une 70 kg. Avec les canons ces fameux canons de la guerre de 1914 qu'on appelle l'artillerie l'artillerie c'est le vrai nom du développement des canons sur le champ de bataille. On n'est pas au Moyen-Âge on est en 1914 beaucoup de technologies sont déjà mises en oeuvre pour réussir à envoyer l'obus là où on veut. Naturellement on n'est pas aujourd'hui aujourd'hui un obus tombe à un centimètre près. à l'époque c'était à plusieurs mètres près c'est pour ça qu'on envoyait beaucoup d'obus c'était pour être sûr d'atteindre l'objectif. Tout ça était dirigé par un officier d'artillerie qui faisait toutes sortes de calculs qui faisait toutes sortes d'heures levées sur le terrain avec des appareils et transmettait les informations aux hommes qui allaient mettre en oeuvre le canon et eux réglaient ce qu'on appelle la fusée la fusée c'est le petit organe qui est en haut de l'obus et c'est ça qui détermine quand l'obus va exploser. Vous avez là toutes sortes de fusées au fur et à mesure de la guerre la guerre changeant il a fallu inventer d'autres systèmes vous avez là pas mal de systèmes tout ceci est français les allemands en font autant sur un autre principe mais aussi efficace. Vous avez là deux obus un obus devant vous l'obus explosif vous voyez ce qui est en jaune est censé simuler l'explosif je vous rassure tout de suite c'est pas du vrai explosif c'est du ciment et vous avez la mécanique en haut qui s'appelle la fusée quand l'obus percute une flamme se déclenche fait sauter la gaine qui est en dessous qui elle va faire sauter le restant de l'explosif c'est un obus explosif c'est surtout destiné à détruire du matériel bien sûr ça tue aussi mais le but c'est de détruire du matériel derrière sur la photo vous avez un obus à shrapnel celui dont je parlais tout à l'heure le 75 avec tous ces billes de plomb 290 billes de plomb rangées dans l'obus c'est cet obus là qui projette toutes les billes au dessus à 10 mètres du sol tout à l'heure nous parlions de la nourriture de l'hygiène plutôt du manque d'hygiène vous avez dans les vitrines du musée quelques objets d'époque qui ont été retrouvés sur le terrain pour certains il y a très longtemps il y a plus de 40 ans voilà les objets d'hygiène de l'époque ça va pas loin vous avez un blaireau un rasoir pour pouvoir quand même un peu se raser une série de brosses les brosses sont réglementaires elles sont militaires vous avez 5 brosses pour entretenir votre matériel des brosses pour vous brosser les vêtements des brosses pour les cuirs et même une brosse pour les boutons ça va jusque là il y a une brosse spéciale pour les boutons l'hygiène c'est quand on est plus au front qu'on est parti un peu au repos à l'arrière là il y a quand même un peu d'eau on va dormir dans de la paille fraîche on va pouvoir se raser et comme je disais tout à l'heure enlever les poux ça ne va pas très loin il n'y a pas de douche il n'y a pas de bain on se lave comme ça torse nu au bord d'une bassine d'eau et on rentre on est content parce qu'on a quand même un peu fait toilette on peut rester un mois sans faire sa toilette il faut imaginer quand même ce que c'est que ça voilà en dessous c'est plus la nourriture vous avez les boîtes de conserve réglementaires celles qu'on ouvre sur ordre la grosse boîte c'est du bœuf bouilli pour 8 hommes la petite boîte de sardines ça c'est habituel et l'autre boîte à côté n'est pas une boîte de sardines c'est une boîte pour le pain de guerre ce sont des espèces de biscuits très secs qu'on a en dernier recours quand on a vraiment pâté livré en pain c'est pas très bon je vous le dis tout de suite vous avez devant vous un petit pot en verre retrouvé dans les tranchées c'est un pot de moutarde de l'époque les français en consommaient très peu pour dire les allemands consommaient presque un pot tous les jours à deux hommes ils étaient très ils appréciaient énormément les épices pour la raison que leur nourriture n'était pas très bonne ça relevait un peu ce qu'ils allaient manger pendant la bataille les blessures c'est sans arrêt tous les 5 minutes il y a quelqu'un de blessé au moins plus souvent des morts il y a des ambulances militaires alors une ambulance ça n'est pas un véhicule qui vient vous chercher en faisant pas un pont une ambulance à l'époque c'est un endroit où on va soigner les gens c'est un peu à l'abri des bombardements très peu à l'abri des bombardements quand même on peut un petit peu soigner sur place vous avez là quelques objets d'époque des objets de soins une boîte en fer avec des pansements des bouteilles avec du désinfectant on voit même dans une boîte en inox une des premières seringues pour les piqûres et même devant elle une des premières fioles pour une injection vous avez même des bouteilles qui sont protégées dans un étui en bois pour pas qu'elles soient cassées durant les combats et derrière vous avez ce qu'on appelle le haricot c'est un plat de soin celui-là il vient de la bataille d'ici je l'ai trouvé il y a 45 ans au pied du Léomon sur le poste de commandement parce que le poste de commandement faisait souvent aussi ambulance militaire là vous avez le sac à dos ouvert avec plein d'objets dedans qui servent à pas grand chose il faut le dire du linge de rechange vous allez pas vous changer dans une tranchée parce que si vous vous déshabillez vous allez être victime tout de suite d'un éclat d'obus ou d'une balle vous n'enlevez jamais vos chaussures dans les tranchées comment partir s'il y a un ordre qui est donné il faut mettre les chaussures ça prend un temps infini les chaussures de l'époque il y a beaucoup de lacets à passer dans des trous le seul petit plaisir qu'on a dans la tranchée hormis celui de rester vivant bien sûr c'est de pouvoir déjà manger quelque chose boire un coup du vin dans l'armée française comme dans l'armée allemande on boit beaucoup de vin on appelle ça le pinard et puis fumer les allemands ont déjà des cigarettes dans des boîtes vous avez devant vous des boîtes en tôle qui ont été retrouvées il y a 45 ans dans les tranchées allemandes ce sont des véritables boîtes de cigarettes allemandes les français fument plus volontiers la pipe ils reçoivent des paquets de tabac vous avez là avec la ficelle autour un paquet de tabac devant vous avez une boîte d'allumettes devant encore une autre boîte d'allumettes et puis vous avez les pipes les fameuses pipes du soldat français il y en a d'autres sortes de modèles les allemands aussi fument beaucoup la pipe mais eux ce sont des très grandes pipes il y en a certaines même qui vont jusqu'à 1 mètre de long les allemands donc fument la pipe je vous l'ai dit des pipes assez sophistiquées très décorées les allemands aiment tout à fait les objets décorés regardez ces deux pipes et pourtant ce sont des modèles assez simples vous en avez beaucoup en porcelaine avec le portrait du Kaiser l'empereur Guillaume II il est en portrait jusque sur les pipes sur les états sur les soucoupes c'est incroyable la propagande se niche jusque là au-dessus vous avez des plaques de casque à pointe allemande vous voyez ce décorum allemand qui est omniprésent dans l'armée allemande il faut que le soldat allemand soit beau il faut que le soldat allemand impressionne ça fait partie du système prussien il faut quand même que le soldat allemand se différencie des autres soldats on va revenir maintenant sur les plaques de casque à pointe et vous allez voir un casque à pointe qui a été détruit par les allemands eux-mêmes quand ils ont touché leur nouveau casque ils ont touché un nouveau casque en 1916 ce qu'on appelle le Stalem le casque d'acier et à ce moment là pour que les français ne puissent pas faire des trophées avec leur casque ils ont préféré les détruire eux-mêmes celui-ci vient d'un autre casque qui avait été enterré et piétiné par les soldats allemands eux-mêmes jusqu'en 1915 le soldat français n'avait pas de protection sur la tête il portait un képi plus ou moins un chamarie selon le grade qu'on avait et l'armée à laquelle on appartenait en 1915 le premier casque arrive pour les français le casque à drillons le voici les français le soldat l'appelle la bourguignotte en rapport avec un ancien casque qui avait cours au moyen-âge comme quoi que la mémoire tient quand même longtemps à cette époque par la suite les allemands vont avoir aussi un autre casque le casque à pointe vous en avez là un en haut de la tranchée celui-ci est particulier car il a été traversé par des éclats d'obus vous voyez il y a deux éclats d'obus qui sont passés en travers de l'autre côté il y a les mêmes trous ça ce sont les sorties des éclats d'obus vous imaginez la tête de celui qui était dedans au moment où les éclats sont passés je ne vous fais pas de dessin en 1917 après avoir plusieurs paquebots après avoir eu plusieurs paquebots coulés sur l'atlantique les américains déclarent la guerre aux allemands un gros contingent américain va venir en France les premiers arrivent vraiment vers l'été 1917 et ça ne va plus arrêter jusqu'à 1918 en tout il va revenir 2 millions de soldats américains sur la France mais ces 2 millions ne sont pas tous des combattants beaucoup sont là pour le matériel pour apporter tous les soins qu'il faut créer des hôpitaux militaires créer toutes sortes de systèmes que nous ne possédions pas des systèmes d'ambulances voilà un soldat américain avec sa tenue de 1917 il a adopté lui le casque anglais le brodi les américains ont préféré adopter ce système c'est peut-être pour une histoire de négociations qui se sont faites en anglais c'était peut-être plus facile la tenue du soldat américain est tout de suite beaucoup plus moderne que la tenue du soldat français ou allemand il est beaucoup plus léger le soldat américain il n'emporte pas autant de choses il n'emporte pas ses 40 kilos comme le soldat français ce soldat là va venir à un moment où la guerre commence à devenir longue en France 1917 c'est l'époque où les soldats commencent à se révolter dans les tranchées il est temps de faire quelque chose on n'est pas sûr de l'issue de la guerre en 1917 les allemands ont commis cette erreur là de s'en prendre aux Etats-Unis le contingent américain va venir et grâce à lui on peut le dire la guerre s'est terminée exactement un an et demi après les américains ne sont pas repartis tout de suite beaucoup sont repartis en 1918-19 mais certains sont restés jusqu'en 1920 en France le matériel américain a inspiré beaucoup d'armées mais eux-mêmes les américains sont inspirés des canons français parce que les américains n'avaient pas trop de canons c'est l'armée française qui leur a fourni ces canons et même à la deuxième guerre mondiale les canons américains étaient encore fortement inspirés des canons français de la première guerre mondiale parmi toutes les horribles blessures occasionnées par les obus durant la guerre de 14 celles qui ont marqué le plus c'était les blessures au visage les gens qui étaient blessés au visage très gravement pour certains puisqu'il y en a certains qui étaient aveugles ou à laquelle il manquait la moitié de la mâchoire il manquait une joue il manquait une oreille on les a appelés par la suite les gueules cassées vous avez là un exemple de gueules cassées c'est une chose qui a été faite aujourd'hui et c'est pour inspirer ce que c'était les obus qui défiguraient les hommes sont ici représentés par des éclats d'obus directement collés sur le visage et vous voyez ça le fait cette tête horrible quand j'étais enfant on en voyait encore dans les rues forcément maintenant il n'y a plus personne derrière le 14 qui est encore du monde et quand j'étais petit on avait peur de ces gens là parce qu'ils avaient des morceaux de cuir sur le visage pour remplacer ce qui leur manquait ou un faux nez des yeux en verre des choses comme ça c'est une des horreurs de la guerre de 14 et c'est ce qui a marqué le plus de gens possible imaginez ceux qui ont survécu pendant encore des dizaines d'années derrière la guerre avec cette tête là au cours de l'année 1915 de nouvelles munitions apparaissent dans les obus les obus chimiques les obus chargés de gaz ce qu'on va appeler plus tard le gaz moutin il va y avoir toutes sortes de gaz je ne vais pas tous vous les détailler ici et au début les gaz vous font beaucoup pleurer vous rendent aveugle mais ça peut passer à la fin de la guerre les gaz peuvent vous tuer en moins de deux minutes vous avez là un obus français au gaz l'obus c'est comme une bouteille il est chargé avec des gaz liquéfiés et puis vous avez une chaîne d'explosifs au dessus pour faire éclater l'obus pour ventiler les gaz sur le champ de bataille quand les gaz arrivent il faut s'en rendre compte tout de suite donc vous avez les mêmes sentinelles qui guettent si des gaz apparaissent les gaz sont souvent des nuages verdards jaunâtres donc on s'en aperçoit à ce moment là on sonne l'alerte du côté français avec des crèselles la crèselle c'est un objet qui on fait tourner comme ça qui fait un bruit de tac tac comme ça qui éveille tout de suite l'attention des autres et qui vont enfiler leur masque à gaz les allemands eux ont un autre système c'est souvent des cloches vous avez là une station d'alarme au gaz c'est marqué gaz alarme station numéro 3 ils sonnent les allemands quand on entend ce bruit de cloche on sait qu'il faut mettre le masque à gaz c'est à ce moment là qu'il faut le mettre il n'y a pas une seule minute à perdre de l'automne 1914 toutes les tranchées sont faites depuis la mer du nord jusqu'à la frontière suisse les tranchées françaises ne sont pas très sophistiquées c'est vraiment des trous dans la terre on va vite quand même les équiper de piquets en bois pour empêcher la terre de tomber dans la tranchée on va faire des petites cabanes des cagliacs comme disent les soldats pour pouvoir quand même casser la croûte un peu à l'abri de la pluie mais durant toute la guerre les tranchées françaises ne vont pas être terribles au contraire des tranchées allemandes les tranchées allemandes elles sont très sophistiquées pour la simple raison déjà que les allemands doivent se cramponner au terrain rester sur place à toute fin vous avez devant vous une tranchée allemande bétonnée comme je vous l'ai dit tout à l'heure cette tranchée bavaroise nous avons devant nous des sacs à terre qui sont sur le haut de la tranchée pour renforcer encore la hauteur de la tranchée ce sont des simples sacs en toile de jute empli de terre qu'on empile comme ça au dessus celles-ci sont près d'un poste de tir nous voyons bien ce poste de tir ce créneau de tir il y a cette forme particulière afin qu'on puisse tirer voire tout azimut et ne pas être forcément touché par une balle adverse vous voyez le soldat qui a été là il a été jusqu'à mettre le nombre de tués qu'il a fait par ce décompte avec du charbon de bois sur la paroi du poste de tir il y a mieux encore vous avez donc là cette entrée bétonnée qui conduit à la sape ce tunnel souterrain qui est sous la tranchée dans laquelle sont souvent les gravés de l'armée allemande et là devant nous on a un autre poste de tir mais c'est plus vraisemblablement un poste de guet car en dessous vous avez un téléphone ce gros combiné téléphonique permet d'avertir l'officier qui est sous terre de la manœuvre que l'ennemi en face est en train de diriger il permet aussi d'avertir les collègues qui sont un peu plus loin dans la tranchée si c'est un bombardement au gaz et que la nappe de gaz arrive d'une direction vers eux comme le danger est partout avec ces éclats de but qui sifflent en l'air ces rafales de mitrailleuses les premières protections sont envisagées dès 1915 vous avez devant vous un bouclier allemand de tranchées camouflées même pour qu'on ne puisse pas l'apercevoir de loin cet engin est fait pour protéger le dessus de la tranchée on peut mettre sa tête par une petite ouverture qui peut se fermer avec un volet comme vous pouvez le voir vous avez même une clé qui est posée dessus c'est une clé pour manipuler ces volets qui sont en acier et qui sont donc très lourds dans les tranchées des Vosges qui étaient entièrement bétonnés on les voit encore ces boucliers qui sont positionnés là depuis plus de 100 ans maintenant il n'y a pas que les protections collectives comme ce bouclier il existe aussi et nous allons le voir pour les français des protections individuelles vous avez là ce qui reste le lancelle du gilet par balle celui-ci est français ça s'appelle une plaque de coeur ou une plaque loupe du nom de celui qui l'a inventé monsieur loupe cette plaque là était emballée dans du textile avec des bretelles elle se portait même durant les assauts la petite plaque inférieure était destinée à protéger le bas du ventre souvent les soldats le coupaient parce que ça les empêchait de marcher et de courir normalement quand ils montaient à l'assaut la première chose quand ils percevaient une plaque comme celle-là c'était de couper la partie d'en bas rebonjour nous voici sur le terrain dans les tranchées allemandes de la forêt de parois nous sommes à la limite de deux départements la Meurthe-et-Moselle et la Moselle c'est ici après la défaite du Léaumont que les allemands sont venus ils ont organisé tout un système de tranchées de camps de munitions de camps d'approvisionnement et ils n'ont pu repartir de cette forêt avant 1918 c'est donc ici un endroit de vie pendant 4 ans vous voyez toutes ces tranchées qui convergent vers des points certainement à l'époque important je suis moi-même dans un trou d'obus vous voyez ce trou d'obus c'est encore un petit trou certainement fait par un obus de 105 ou de 155 un obus déjà moyen nous pourrons peut-être voir d'autres gros trous qui sont faits par des obus largement supérieurs du genre de celui que je vous ai montré dans le documentaire au musée le 25 cm à la lisière de ces tranchées allemandes nous pouvons voir encore aujourd'hui une bombe qui sort du sol elle a été marquée par le service de déménage comme vous voyez vraisemblablement une bombe de tranchées au gaz elle est certainement encore active au niveau gazeux encore quelques vues sur la tranchée sous d'autres angles et puis après on ira rejoindre Jean-Luc qui vient de découvrir un poste d'observation en dur encore debout et qui a évité les bombardements du coin parce que comme vous pouvez le voir on a plein de trous d'obus et les tranchées sont totalement effondrées allons voir Jean-Luc voilà ce que Jean-Luc vient de découvrir dans la forêt un poste en dur un poste d'observation on t'écoute Jean-Luc voilà un beau petit poste d'observation en béton armé allemand qui permet de voir la route qui est à une cinquantaine de mètres d'ici et on peut déjà remarquer la modernité de cette construction puisque vous avez déjà là une poutrelle en préfabriqué qui était livrée sur place pour pouvoir couler la dalle plus facilement et ceci il y a plus de 100 ans déjà du béton préfabriqué on va rentrer dans le poste d'observation nous allons passer de l'autre côté pour voir pour voir comme au musée ce que nous avions reconstitué avec le trou par lequel on pouvait observer ou installer la mitrailleuse vous pouvez le voir il est masqué par la végétation quasiment invisible ici à la limite du camp retranché allemand et nous allons rejoindre Jean-Luc dans une tranchée qui faisait à l'époque plus de 2 mètres cette tranchée est une tranchée de liaison entre deux camps nous avons vu tout à l'heure le camp avec le poste d'observation et les chonguettes la mitrailleuse et là certainement qu'il y en a un autre à quelques dizaines de mètres et je suis dans cette tranchée qui servait de liaison entre les deux camps nous sommes toujours dans la forêt en train de parcourir les tranchées allemandes et au détour et grand hasard d'une tranchée une autre tranchée nous avons découvert un abri caché sous terre que l'on appelle plus communément sape dont Jean-Luc va vous parler et je vais vous montrer en vidéo voici donc une sape allemande l'entrée est partiellement éboulée on sent quand même qu'il y a une certaine profondeur nous sommes dans une forêt très humide donc elle est remplie d'eau à partir d'une certaine distance enfin c'est pas très loin à quelques mètres d'ici elle est remplie d'eau j'ai là un éclat de bombe que je viens de trouver je vais le jeter dedans pour qu'on puisse peut-être entendre le bruit de l'eau donc vous avez entendu effectivement maintenant elles sont complètement noyées par l'eau on voit bien sur les côtés les renforts en bois qui ont été posés pour pouvoir soutenir l'entrée de la sape avec sur le dessus une grande poutre pour pouvoir faire tenir le plafond voilà où vivaient les hommes pour dormir pendant la guerre dans les tranchées s'abriter des bombardements et se reposer toujours dans cette même forêt nous voilà au croisement de plusieurs tranchées voilà le croisement de deux tranchées ici où on voit encore la grande profondeur et vous voyez on trouve encore cette fameuse ailette de crapouillot que je vous ai montré tout à l'heure dans le musée que je vous ai dit c'était une guillotine volante en voilà une et vous voyez elle a tapé contre des objets vous voyez comme l'acier est plié alors que c'est quand même de l'acier de 3 mm d'épaisseur nous revoilà sur le site du Léaumont avant de vous quitter je vous indique de mon doigt la place du champ de bataille sur la carte de France vous voyez c'est un tout petit endroit n'oubliez pas qu'à l'époque tout ce qui est perforé était l'Allemagne la France ne commençait qu'ici elle est plus grande aujourd'hui votre professeur vous expliquera pourquoi et là nous sommes devant un monument Notre-Dame de la délivrance la Sainte-Vierge la Sainte-Vierge qui a été voulu par les Lunevillois pour la remercier de l'avoir délivrée de l'emprise des Allemands voilà jeunes gens j'espère que nos explications vous auront servi à comprendre mieux cette bataille de la guerre de 14 la guerre des tranchées je vous dis au revoir de la guerre des tranchées de la guerre des tranchées de la guerre des tranchées guiding vous de la guerre des tranchées de la guerre des tranchées de la guerre des tranchées Sous-titrage FR ?